Dans la trousse de la caméra GoPro, il y a tout ce que vous avez besoin pour l'utiliser. La caméra vient avec une base et une vis pour maintenir la base. Elle est aussi munie de deux protecteurs de lentilles qu'on met directement sur les lentilles pour la ranger ou la déplacer pour éviter de briser les lentilles parce que les lentilles sont pas éminentes. Elles ressortent et elles sont très fragiles. Pour changer la base ou changer l'élément, on dévisse et on change la base. Cette base-là, c'est une base qui est faite pour être compatible avec un trépied d'appareil photo ou de caméra. Donc, on met les protecteurs pour éviter de la briser présentement. Il y a aussi le chargeur de batterie. C'est un chargeur double qui vient avec deux batteries et les fils USB. On a un sac pour protéger la caméra lorsqu'on la déplace. On a aussi un adaptateur lecteur de cartes micro SD et carte SD qui est USB. Donc, c'est pour prendre la carte qui est dans la caméra et la lire à l'ordinateur. Dans le sac de transport, il y a deux petites pochettes pour mettre deux protecteurs de lentilles. C'est des protecteurs qu'on peut mettre sur les lentilles si on fait exemple des sports extrêmes ou qu'on va dans un milieu où les lentilles risquent d'être endommagées. Pour ouvrir la trappe sur le côté de la caméra pour installer la batterie et prendre la carte SD, il faut mettre le bouton vers le bas. Donc, quand c'est orange, le bouton est ouvert. Donc, la caméra n'est pas étanche à l'eau à ce moment-là. Donc, c'est important de la laisser fermer. Donc, on descend le bouton, on ouvre le clapet et on a la place pour mettre la batterie et il y a un espace pour la carte micro SD. Donc, la carte micro SD, il faut la manipuler avec soin. C'est tout petit. Il faut prendre le bout du doigt ou parfois l'ongle un petit peu de côté pour la pousser, la faire sortir. On la met dans le lecteur de cartes et on met ça dans l'ordinateur à l'aide du port USB. Donc, quand on insère la batterie, il faut juste regarder dans quel sens elle va pour que les coches puissent être au bon endroit. Et par la suite, on est capable d'entrer la carte SD. Ça peut être plus facile de mettre la carte et de la sortir s'il n'y a pas de batterie. Donc, c'est à vous d'essayer de trouver ce qui convient, mais c'est important de bien la pousser au fond. Donc, quand on la pousse, on sent que ça fait un petit clic et elle reste coincée. Et quand on veut la ressortir, on rappuie, on la renfonce un petit peu, on retire le doigt et elle ressort avec un effet de ressort si on veut. Donc, on ferme la trappe, on s'assure que le bouton orange n'est pas visible, que c'est tout noir et on est prêt à fonctionner. Pour allumer la caméra, on allume avec l'aide du bouton ON OFF qui est sur le côté. Pour l'éteindre, il va falloir maintenir une pression de 3 secondes environ. Donc, le menu, en fait, l'écran tactile, donc c'est facile de circuler. Donc, en bougeant le doigt de gauche à droite, on peut changer le mode photo, le mode vidéo et le mode ralenti. Donc, nous, idéalement, on va utiliser le mode photo. Donc, on glisse le doigt vers la gauche pour se tasser vers la droite. Et on a le mode photo. Donc, dans le coin en bas, à gauche, on a le mode, donc le photo 360 ou le photo Hero. Le Hero, ça ressemble à une petite caméra et la photo 360, c'est une petite bulle ronde. Donc, quand on clique sur le mode 360, en plein centre de l'écran, on est en mode photo 360 et il y a un retardateur ou pas. Si on veut modifier le retardateur, on appuie sur ce bouton-là. On clique sur le petit crayon qui est à gauche et on a la possibilité de changer le retardateur en glissant le petit bouton. Donc, c'est 0, 3 ou 10 secondes qu'on peut choisir. Et on revient à l'aide de la petite flèche dans le coin. Si on veut utiliser le mode prise de photo à vocal, avec les commandes vocales, on n'a pas besoin du retardateur. Quand on est en mode photo traditionnel, on peut cliquer sur le W. Donc, on a le mode large ou avec une vue plus d'ensemble ou le mode plus rapproché. Donc, on peut choisir ce qu'on veut. Et on a aussi l'option du mode panoramique avec la prise de photo en bougeant la caméra doucement, un peu comme avec les cellulaires. Alors, généralement, le mode photo traditionnel va faire. En glissant le doigt du haut vers le bas, on fait apparaître les paramètres. Donc, il y a des petites pastilles qui permettent de gérer certains paramètres, donc de les allumer et de les fermer. Et on a le bouton plus grand qui est les préférences dans lequel il y a plus de réglages, entre autres pour réinitialiser puis effacer les détails de la caméra. Le premier item est intéressant parce que c'est le mode connexion. Donc, on peut désactiver la connexion, c'est-à-dire qu'on désactive l'antenne Bluetooth et Wi-Fi. Comme ça, la caméra économise son énergie, donc la batterie va durer plus longtemps. Et lorsqu'on prend le doigt du bas vers le haut, c'est pour visionner les photos et vidéos qu'on a prises. Donc, ça nous permet de les visionner, de supprimer à l'aide des icônes qu'on retrouve à l'écran. C'est une des façons qu'on a de supprimer les photos si on veut. Pour prendre les photos, on peut utiliser le bouton qui est sur le dessus de la caméra, donc le bouton l'obturateur qui est rouge. Donc, on appuie, ça va lancer la prise de photo selon le retardateur ou pas. Sinon, on a la commande vocale, on peut dire GoPro prendre une photo et il va prendre une photo. Donc, c'est comme on souhaite. Le retardateur nous permet d'aller nous cacher quelque part et la commande vocale permet de la commander à distance sans être près de la photo. Mais idéalement, on ne veut pas se retrouver dans la photo, donc le retardateur ou la commande vocale sont vraiment très pratiques. Quand on a terminé qu'on veut éteindre la caméra, donc on maintient une pression de 3 secondes, on voit que l'écran s'éteint, pardon. On ouvre la trappe, comme c'est indiqué, donc on glisse le bouton, on glisse la trappe doucement, on l'ouvre. On peut sortir la carte micro SD, la mettre dans le lecteur pour être en mesure de lire et transférer les photos vers l'ordinateur. Puis, on peut effacer les photos quand on est à l'ordinateur, donc on sélectionne et on peut les effacer.